Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Shambhala. Aujourd'hui, ce sera un message du jour, un message d'amour en direct de Anvers, du Begin-Half d'Anvers précisément, et donc dans un lieu que j'aime particulièrement. Et donc ça se fera en plein air, voilà, c'est une première, c'est un essai, mais étant donné que je ne suis pas chez moi, et bien je me suis dit, et qu'il fait beau, ben pourquoi pas faire ça ici, voilà. Voilà, je vais vous montrer un petit peu une petite partie, une infime partie de ce magnifique lieu. Voilà. Et je vais me poser ici, voilà, je suis sur un banc, on va voir. Et bien voilà, j'espère que tout est bien visible. Donc, comme je le disais, et bien une petite première, je vais faire le tirage du message du jour, message d'amour, et bien en direct, en plein air déjà, et en direct d'Anvers, voilà. Alors, toujours pour ce tirage, et bien je prends le même nom dans l'oracle, celui-ci, l'oracle de l'amour, voilà. Voilà, oups, elles sont très glissantes. Et on va commencer le tirage, voilà. Alors, moi je les laisse tomber, on va voir quel message on va avoir. Et je vous rappelle que ces messages du jour, message d'amour, ne concernent pas forcément, enfin en tout cas pas seulement le couple, mais aussi, et avant tout, en tout cas c'est comme ça que je le ressens beaucoup plus fortement, l'amour de soi-même, en fait, l'amour que l'on se porte à soi-même, pour justement être mieux à même de s'aimer, et donc par la suite, effectivement, d'être mieux à même d'aimer les autres comme ils le méritent. Puisque si on s'aime comme il le faut, en fait, à notre juste valeur, et bien c'est beaucoup plus simple après d'accepter les autres tels qu'ils sont, et de les aimer de manière à se rapprocher de l'amour inconditionnel que nous offre chaque seconde de notre vie, notre Père, donc Dieu, voilà, enfin vous mettez le nom qu'il vous plaît, comme vous le ressentez. Alors, moi, quand je parle de notre Père, de notre Créateur, en fait, pour moi c'est notre Père. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, et bien on va brasser les cartes. C'est parti ! J'espère que, alors par contre, il va y avoir un petit peu de bruit aussi, parce qu'on est au centre d'Anvers, même si c'est un lieu qui est très calme, très reposant, il se trouve quand même au centre de la ville, et il se trouve qu'en ce moment, et bien un peu partout dans la ville, il y a des travaux, et donc il se peut qu'on ait des bruits de travaux, peut-être, qui sont moins agréables. En tout cas, on a des bruits d'oiseaux, j'espère que vous pouvez les entendre. Ça, par contre, c'est très 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 bien. Donc, on n'est pas seul, hein, même si de toute manière, on ne l'est jamais, mais on a des petits, j'ai des petits compagnons là. Alors, on y va ! Travesseurs de lumière, mes guides, Anna, ma soeur, et toi, mon guide, mon âme, et guide par excellence. Un message du jour, un message d'amour, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Alors, ah, ah bah déjà, je les ai retournés, hein. Je vais apprendre. À part quand je viens de réaliser que je n'ai pas mes lunettes, ça va être difficile, un petit peu. Mais bon, il y a de la lumière, ça va. L'élégance de l'amitié, en premier lieu. Voilà. Oups ! Oula ! Vous avez vu, elle a sauté, hein. Elle voulait venir. Ouh ! On passe du orange au bleu, avec les beautés secrètes. Un autre message, peut-être ? Ouh oui ! Oula ! Oula ! Ça veut, hein ! Et là, celle-ci, Ouh ! Eh bien, le jaune, avec la fusion des cœurs. Magnifique. Y a-t-il un autre message du jour ? Un autre message d'amour pour les personnes qui sont présentes ? Oui, bien sûr. Oula ! Ça fuse de tous les côtés. Bon, là, ils sont partis par trois, donc je vais les garder. Voilà. Y a-t-il ? Apparemment, ces trois-là, elles sont ensemble, donc c'est un message groupé, en fait, unique. Y a-t-il un autre message ? Tu veux venir, cette... Ouais, c'est bon. Celle-ci a voulu venir. Y a-t-il un autre message ? Toujours un message d'amour pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. accompagner des belles énergies du lieu. Non, apparemment, c'est bon. C'est terminé. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on a quand même trois messages en tout, hein. Voilà. Donc, alors, en premier lieu, nous avons l'élégance. Voilà, magnifique carte dans les tons orangés et roses. L'élégance de l'amitié, je crois. Oui, l'élégance de l'amitié. Voilà. Ensuite, est venu les beautés secrètes dans les tons bleu et vert. et en dernier, la fusion des cœurs dans des tons or, enfin jaunes. Alors, tout de suite, ce qui m'a frappée, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que là, cette suite de couleurs, ça me fait vraiment penser aux différents chakras. Celui-ci, le chakra sacré, dans les tons orangés, teinté de la douceur et de la spiritualité du mauve et du rose. Celui-ci, le chakra, comment ? de la gorge, pardon, voilà, qui est lié à la communication, teinté du chakra du cœur, dans les tons verts, ici. Et puis, le plexus solaire, vraiment, qui apporte chaleur, rayonnement. Alors, qu'est-ce que m'inspire ces cartes ? Avant de faire cette vidéo, j'ai tourné dans ce même lieu une petite vidéo pour un ami, un ami médium qui a des soucis de santé actuellement et qui est en face de guérison. Et donc, du coup, quand cette carte est tombée, ça me fait penser à lui. L'élégance de l'amitié, de l'importance, cette carte nous parle de l'importance des sentiments amicaux. L'amitié, il ne faut pas oublier que c'est de l'amour également. Une vision de l'amour différente, on l'exprime différemment, mais c'est de l'amour. prenez soin des personnes qui vous sont chères, des personnes que vous voyez, que vous ressentez et que vous considérez comme des amis. donnez-leur de l'attention, donnez-leur de la tendresse et soyez aussi amical aussi envers vous-même. pour cette deuxième carte, les beautés secrètes. la communication apporte une certaine guérison et c'est une communication avec le cœur aussi. Ne pas oublier cette communication avec le cœur. La communication avec le cœur c'est une communication qui est vraie, qui est dénuée de faux semblants, qui est dénuée de choses factices et qui a du sens surtout. Ici, on nous parle de beauté secrète et cela me fait penser à plusieurs choses mais notamment à un film que j'ai vu il y a de cela plusieurs années qui s'appelait peut-être l'avez-vous vu qui s'appelait La beauté cachée Beauté cachée qui était juste un film magnifique et qui était malgré ses côtés tristes ses côtés très émotionnels étaient un formidable message d'espoir et d'amour. Et là, j'ai envie de dire par la communication on peut révéler la beauté secrète des choses. Soyez attentifs à la beauté que révèle que recèle chaque chose que vous croisez chaque être même que vous croisez La beauté est partout dans le monde à qui c'est la regarder la déceler Il faut ouvrir son cœur être en communication avec soi-même avec son âme avec l'univers en connexion pour pouvoir la déceler et cela apporte un magnifique bien-être Il y a de la beauté partout et dans notre monde en fait on a habitué on a même plus qu'habitué j'ai envie de dire on a formaté l'être humain à s'éloigner pour s'éloigner de lui-même s'éloigner de ce qui est vrai de ce qui le rend heureux de la beauté de l'univers et donc du coup il s'est éloigné de sa propre beauté intérieure lorsqu'on se reconnecte avec le monde quand je dis le monde c'est l'univers au sens large c'est la création même et ne serait-ce qu'en remarquant la beauté d'un brin d'herbe d'une petite fleur ne serait-ce qu'une petite plume qui vole au vin avec une grâce infinie c'est déjà de la beauté ça participe à la beauté de l'univers et remarquant cela ça nous reconnecte à nous-mêmes aussi intérieurement et on peut voir plus facilement sa propre beauté intérieure nous aussi en nous-mêmes nous avons de la beauté cachée alors que l'on cache volontairement nous et on en a une et il est temps de l'exprimer n'ayez pas peur de l'exprimer exprimez-la simplement de manière vraie sincère avec le cœur c'est le moment c'est le moment de passer à l'action et puis celle-ci la fusion des cœurs avec ce magnifique couple c'est la fusion des cœurs de deux cœurs bien sûr c'est la fusion du couple des amoureux de sa moitié de sa moitié d'âme incarnée dans un autre corps que le nôtre mais c'est aussi la fusion aussi totale de notre cœur humain avec notre cœur divin et là tout rayonne tout irradie et lorsque lorsqu'on révèle ses beautés secrètes à nous-mêmes et aux autres et qu'on le fait avec élégance aussi sans se négliger soi-même et négliger les autres il y a la fusion des cœurs aussi qui intervient et cette fusion irradie il devient une lumière une lumière pour toute personne qui la croise et on apporte au monde aussi pas seulement à soi-même on apporte à notre monde intérieur une lumière magnifique qui transparaît dans l'univers et qui participe de cette beauté voilà alors les autres cartes qui ont voulu sauter sont sautées même toutes les trois ensemble alors j'ai le mystère amoureux les voiles de l'amour et l'invisible protection alors je vous les casse et les montres voilà magnifiques tout en énergie pour les mystères amoureux le mystère amoureux pardon les voiles de l'amour des tons plus doux plus éthérés et l'invisible protection ici un couple alors alors ici pour le mystère amoureux évidemment l'amour est un mystère et cette carte elle me fait penser vraiment remplie d'énergie et j'ai quand je la regarde je suis comme happée par le centre en fait c'est comme si là je vois là j'avais tiré déjà sur un autre tirage et là je vois comme comme une énergie divine une énergie lumineuse qui peut être aussi vue comme comme l'énergie comment dire qui engendre la vie en fait et qui pénètre au coeur d'une cellule ça fait vraiment penser à la création à la procréation en fait et de ce mystère amoureux et bien il va naître quelque chose de magnifique et c'est une formidable énergie et c'est vrai que quand on est amoureux et bien on voit les choses différemment et puis surtout on a une énergie folle on a des projets on a de l'énergie à revendre on peut rester sans manger pendant enfin pendant plusieurs jours ou quasiment enfin c'est quelque chose de c'est une énergie qui nous transporte littéralement et qui c'est une énergie créatrice génératrice de projets génératrice de et pas seulement d'enfants si on si on est axé sur le couple mais c'est aussi de ses propres projets à nous aussi intérieurs enfin ça nous nourrit intérieurement et le monde se trouve transformé à nos yeux alors on peut essayer d'analyser ces choses là bien sûr il y a eu des études là dessus sur oui comment tomber amoureux les effets comment ça marche etc etc les effets chimiques et tout enfin physiologiques et tout tout ce que vous voulez mais en fait pourquoi vouloir creuser pourquoi ne pas accepter simplement la beauté de ce mystère et juste profiter pleinement de son énergie d'autant plus qu'avec les voiles de l'amour là les voiles de l'amour ça peut nous faire référence aussi aux peurs aux personnes qui qui se cachent un petit peu de l'amour qui se méfient qui n'osent pas qui sont timides envers cette énergie de l'amour qui n'osent pas se dévoiler qui n'osent pas être dans cette énergie de spontanéité parce qu'il y a eu des souffrances parce que il y a eu des conditionnements et parce qu'on ne sait pas où on va parce qu'on navigue à l'aveuble il faut bien le dire le mystère amoureux oui c'est c'est ça aussi quand on tombe amoureux voilà on ne sait pas de quoi de quoi elle sera faite demain on ne sait pas comment ça va évoluer et le mieux le mieux c'est d'écarter ces voiles pour nous laisser voir à l'autre pour que l'autre nous voie vraiment voie vraiment qui l'on est écarter un peu ces protections se protéger c'est bien ça peut être nécessaire dans certains moments mais pas tout le temps il ne faut pas rester il ne faut pas que ce soit un état dans lequel on va rester coincé sinon on ne connaîtra jamais cette force magnifique créatrice du mystère amoureux aujourd'hui il y a du monde il y a des moments où il n'y a personne et bon apparemment il n'y a personne avec moi dans ce jardin voilà une cloche qui sonne donc je vais oser le dire tout à fait d'accord le ciel est d'accord avec moi il faut savoir écarter ces voiles même s'ils nous semblent doux et protecteurs pour pouvoir nous laisser voir à l'autre pour que nous-mêmes aussi on puisse voir qui nous sommes parce que à force de se protéger de se voiler la face de s'entourer de multiples couches protectrices et bien on s'oublie et on oublie son vrai visage et surtout on n'ose pas donner la chance à l'amour non plus c'est vraiment dommage parce que lorsque on donne la chance à cette énergie de mystère amoureux de de venir dans nos vies et de si on laisse on écarte ces voiles justement pour pour renaître un peu à la vie et bien voilà ce qui se passe on a notre récompense on a le couple alors non seulement on se réconcilie avec nous-mêmes on se redonne de l'amour à nous-mêmes on se redécouvre on irradie on illumine on s'illumine et et on illumine aussi le monde bien évidemment et on nous dit cette carte nous dit que de toute façon on n'est pas seul c'est l'invisible protection cette protection c'est inutile de la de la poser par des moyens factices pour pour empêcher l'amour et les autres de nous approcher et par là même on s'empêche soi-même de se connaître parce que de toute manière on est protégé on est protégé de manière invisible donc écartons les voiles les sons l'énergie amoureux venir à nous pour créer pour nous transformer et pour que l'on puisse attirer à soi l'énergie d'une autre personne qui va nous rendre aussi qui va nous rendre aussi l'amour qu'on va pouvoir lui donner et qui va nous faire de notre vie comment dire oui je ne dis pas qu'il va nous apporter le bonheur plein parce que le bonheur on se l'apporte aussi soi-même voilà il faut savoir pouvoir se donner suffisamment d'amour et de bonheur à soi-même avant de pouvoir prétendre pouvoir en apporter à d'autres et que d'autres nous en apportent de toute manière on attire à soi des énergies protectrices des énergies d'amour de reconnexion avec soi-même et là on se découvre on n'a plus besoin de se protéger par des voiles des carcans tout ce que vous voulez voilà on peut se montrer tel que nous sommes dans notre vérité on est protégé de toute manière voilà laisser l'amour rentrer dans sa vie c'est aussi laisser se laisser la chance de de se donner à soi-même de l'amour déjà et de se débarrasser de tout ce qui peut qui pourrait encombrer et qui pourrait faire barrage à cet amour ainsi le champ est libre les énergies d'amour peuvent venir à vous voilà et la petite dernière qui est non des moindres le temps des confidences voilà avec un magnifique couple enlacé dans un décor très floral là tout de suite ça me fait penser j'ai envie de dire pour les couples qui sont formés alors comme toujours deux choses pour les couples qui sont formés prenez le temps de communiquer de manière paisible et et vous allez voir fleurir de très belles choses c'est le temps des confidences ne gardez pas pour vous vos sentiments ne perdez pas une occasion de dire à l'être aimé que vous l'aimez pas seulement par la parole là on a dans les tons bleus on dit la communication mais la communication c'est large on peut donner des petits mots laisser des petits mots comme ça dans les poches ou sur le bureau de la personne ou enfin mille et une choses en fait ou rapporter une fleur ou je ne sais pas avoir une petite attention quelque chose d'infime parfois mais qui va traduire vos sentiments et l'autre va le ressentir c'est une manière de se confier de dire voilà je t'aime et s'il y a quelque chose qui vous pèse quelque chose qui ne va pas n'attendez pas que les choses s'obscurcissent confiez-vous l'autre la personne que vous aimez c'est aussi votre ami c'est aussi votre confident avec l'amour il y a aussi la confiance donc vous pouvez parler de tout en toute liberté lorsque l'amour est réel lorsque l'amour est installé voilà il n'y a pas normalement de il n'y a pas de soucis parce que ça permet aussi une meilleure compréhension de l'autre par rapport à vous et de vous par rapport à l'autre parce que parfois on imagine et on croit savoir ce que l'autre sent savoir ce que l'autre pense et on se trompe moi personnellement j'en ai fait plusieurs fois l'expérience et en parlant on découvre que la personne s'imagine des choses et que nous-mêmes on imagine des choses qui ne sont pas réelles donc confiez-vous c'est très très important et ainsi il y a de la fluidité qui s'installe aussi dans la relation et puis la confiance s'installe la confiance en soi aussi la confiance en l'autre mais pas seulement la confiance en soi aussi qui s'installe et aussi j'ai envie de dire pour les personnes qui ne seraient pas en couple peut-être se confier à des amis se confier ou alors se confier simplement à ses guides ou à son guide intérieur car vous êtes de toute manière nous sommes chacun d'entre vous nous sommes notre propre guide alors bien sûr on a des guides spirituels on a l'angelo team on a des anges gardiens voilà qui sont là mais nous sommes nous même aussi notre propre guide donc confiez-vous à eux aussi et confiez-vous à votre âme à votre guide intérieur et ainsi on évite les malentendus et on a une bonne connexion avec soi-même et comme ça c'est les choses l'amour fleurit et c'est magnifique regardez comme ce couple est lumineux irradie de bonheur c'est tout ce que je vous souhaite d'irradier de bonheur grâce à l'amour que vous vous portez et que vous portez aussi à la personne que vous aimez et soyez sûrs que si vous n'avez personne encore dans votre vie sur un plan amoureux et bien si vous êtes chaque jour un peu plus proche de vous-même que vous vous donnez de l'amour un peu plus chaque jour si vous vous dites aujourd'hui je suis beau je suis belle je me sens bien je me fais un petit plaisir tout pour vous chouchouter en fait et bien ça crée autour de vous une sorte d'aura de lumière d'énergie qui va être attirante certes mais qui va attirer surtout qui va donner le champ libre aussi à la personne qui vous est destinée et qui va l'attirer vers vous voilà et ce que je trouve assez amusant dans ce tirage en fait c'est que je viens de le voir là c'est en fait c'est que dans le premier trio on avait au niveau des couleurs regarde orange et là on a encore dans le même ton vous voyez alors là c'est plutôt dans les tons rouges mais on est quand même dans les dans le chakra racine l'ancrage voilà on est dans l'action dans ce qui est oui d'ancrer dans la matière voilà et pareil la deuxième carte là on avait les beautés secrètes dans les tons bleus et là pareil dans les tons bleus et chose bien évidemment très amusante je trouve moi que j'adore personnellement voilà qu'on avait la fusion des cœurs et là on avait l'invisible protection voilà dans les mêmes tons ce qui me fait dire qu'on peut aussi lire les messages de cette manière là de coupler ces cartes là en disant par exemple fusion des cœurs l'invisible protection vous êtes en fusion totale avec votre votre autre avec vous même bien évidemment mais aussi avec la personne de votre cœur et cela crée une protection que vous ne pouvez pas voir qu'on ne peut pas voir avec nos yeux humains mais qui est pourtant là alors s'il s'agit d'un couple ça veut dire que lorsque vous êtes relié à votre autre de cette manière là par le cœur il vous accompagne il est là avec vous malgré les distances physiques malgré tous les obstacles que vous pouvez rencontrer il est là il vous protège son énergie est là et s'il s'agit simplement de soi-même qu'on se reconnecte notre cœur humain avec notre cœur divin c'est la même chose on crée en nous-mêmes notre propre protection voilà tout en sachant de toute manière que de base on est toujours protégé de toute éternité et donc de la même manière avec ces deux-là beauté secrète et les voiles les voiles de l'amour là encore on a une résonance de comment dire une corrélation avec quelque chose de caché là on a des voiles qui cachent et encore le côté secret les beautés secrètes qui ne sont pas encore dévoilées donc on écarte les voiles pour révéler les beautés secrètes osez révéler la beauté qui est en vous pour vous-même d'ailleurs parce que vous allez voir que ça va générer un bien-être fou parce que vous allez vous sentir merveilleusement bien parce que vous serez vous-même et que ce sera aussi merveilleux pour les autres parce que vous avez tant de choses à offrir nous avons tous beaucoup de choses à offrir à nous-mêmes et aux autres à l'univers et de la même manière ici avec l'élégance de l'amitié et le mystère amoureux alors voilà par contre là alors comment l'élégance de l'amitié mystère amoureux peut-être peut-être que cette élégance de l'amitié couplée peut déboucher sur quelque chose de plus sur un amour différent sur un amour de couple un amour créateur en tout cas soyez vrai avec vos amis aussi et vous allez pouvoir créer de merveilleuses choses aussi avec eux voilà ça va donner naissance à quelque chose de magnifique et c'est vrai et c'est vrai que vous avez des amitiés qui sont très fortes aussi fortes que les liens amoureux au sens couple tout comme on a des liens aussi très forts des fois avec certaines personnes de sa propre famille et ceci est un mystère en tout cas c'est un mystère qu'il faut qu'il faut vivre ne pas avoir peur de vivre voilà laissez-vous aimer aimez-vous et laissez-vous aimer comme vous le méritez pour rayonner et participer à la beauté du monde et au rayonnement divin sur le monde voilà je vous laisse là parce que le jardin commence et bien à se remplir merci à bientôt merci d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous retrouve très vite pour notre message de jour message d'amour pour ce à bientôt merci à bientôt